Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'un point important de la langue française, le subjonctif. Dans cette vidéo, nous parlerons de l'emploi du subjonctif et dans la vidéo suivante, des 4 temps du subjonctif. Commençons par un exercice d'anglais. Quelle est la différence entre God saves the queen God save the queen God save the queen Dans God saves the queen, on exprime un fait, on utilise donc le mode indicatif. God save the queen est un ordre direct au mode impératif. Et enfin, God save the queen est un souhait au mode subjonctif. Le subjonctif est donc un mode qui présente l'action comme simplement envisagé dans la pensée ou avec un sentiment particulier, comme le désir, le souhait, la volonté, etc. On vient de le voir, le subjonctif existe aussi en anglais, mais il est rarement utilisé. On lui préfère l'indicatif ou des expressions telles que may, might ou would. En français, l'emploi du subjonctif est souvent déterminé par un mot, un adjectif ou un verbe issu de la proposition principale ou par une conjonction de subordination. Le locuteur n'a donc pas le choix entre l'indicatif et le subjonctif, même si, en pratique, il peut avoir le choix pour exprimer par exemple des nuances très fines. Quand emploie-t-on le subjonctif ? On emploie le subjonctif dans des propositions subordonnées conjonctives qui dépendent d'un verbe exprimant le souhait, le désir, l'ordre, la volonté, etc. Par exemple, je veux que tu viennes me rendre visite. Dans des propositions subordonnées conjonctives qui dépendent d'un verbe exprimant des émotions telles que le bonheur, la tristesse ou la peur. Par exemple, je suis triste qu'il s'en aille. Dans des propositions subordonnées conjonctives qui dépendent d'un verbe exprimant la possibilité, l'impossibilité, le doute, etc. Par exemple, il est possible que je me trompe. Dans des propositions subordonnées conjonctives qui dépendent d'un verbe exprimant la pensée, la croyance ou l'espoir dans une construction négative ou interrogative. Par exemple, je ne pense pas qu'il ait raison. Penses-tu qu'il ait raison ? Mais on va dire, je pense qu'il a tort. Dans des propositions subordonnées conjonctives qui expriment la supposition ou l'incertitude avec la conjonction que en tête de phrase ou « quel que », « quoi que », « qui que » ou « que ». Par exemple, que tu le veuilles ou non, c'est le règlement. Quoi qu'ils disent, je ne leur fais pas confiance. Dans des propositions subordonnées conjonctives introduites par certaines conjonctions de subordination qui vont exprimer, par exemple, la condition, le but, le temps ou la concession. Par exemple, j'aurais terminé avant qu'il n'arrive. Dans des propositions relatives qui dépendent d'un adjectif superlatif ou de « seul », « unique », « premier » ou « dernier ». Par exemple, c'est le meilleur film que j'ai vu cette année. Dans des propositions relatives avec un antécédent indéfini. Par exemple, je cherche un candidat qui sache parler allemand et coréen. Je ne suis pas sûre que ce candidat existe. Et enfin, dans des propositions indépendantes qui expriment un souhait ou un ordre indirect souvent avec « que ». Par exemple, Dieu bénisse l'Amérique. Pour d'autres expressions, verbes ou conjonctions qui introduisent le subjonctif consultent le cours ainsi que le bon usage. Regarde la vidéo suivante sur les quatre temps du subjonctif. Au revoir !